Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo pour vous présenter la version 2 de mes toilettes canalisées. Faisons quelques rappels, les toilettes canalisées ne consomment pas d'eau. Comme on peut le voir ici, elles ont besoin de 5 kg d'eau par utilisation. Donc non seulement elles ne consomment pas d'eau, et en plus elles en produisent à hauteur de 6,7 kg par du piquant par cycle. Il faut savoir que les toilettes produisent de l'eau polluée et contaminée. Ce sont deux choses différentes. La pollution est traitée par le purificateur d'eau. Et par contre, la contamination devra être gérée par un moyen de stérilisation que l'on va avoir juste ici. Et du fait que les toilettes ne consomment pas d'eau, je vous conseille de faire un circuit fermé comme ceci par exemple. On le verra plus en détail juste après. Mais avant, voyons l'architecture de base. Donc nous avons une salle de 64 m² pour profiter du bonus d'architecture qui donne plus de hauts morales. J'ai également ajouté des lents pour profiter du bonus d'éclairage qui réduit le temps d'utilisation des toilettes de 15%. Là on le voit par exemple, Harry est en zone éclairée. Et donc, il va se laver les mobs 15% plus vite avec la même efficacité. Et pareil pour Nismet, elle va utiliser les toilettes 15% plus rapidement pour la même vidange. Passons maintenant au système de canalisation. Donc on va partir de la sortie. Donc là on le voit, l'eau polluée qui sort des toilettes sort par ici, par le haut, et arrive dans ma salle de stérilisation. Donc ma salle est composée de deux cuves. Donc ça c'est un skin issu d'un mode que je vous mettrai dans la description. Et le principe, pour pouvoir stériliser dans le chlore, vous devez remplir deux conditions. Stocker le liquide contaminé dans une cuve qui, celle-ci, devrait être placée dans un environnement chloré. Mais le problème quand on fait ça, à chaque fois que l'on rajoute de l'eau contaminée dans la cuve, ça contamine toute la cuve. Donc là on le voit, ma cuve n'est pas stérile. Parce qu'en fait, quand on rajoute de l'eau, ça dessérilise la cuve en entier. C'est pourquoi j'ai mis en place ce système, qui est en fait une sécurité. Ça fait boucler l'eau polluée en continu comme ça. Et aussi ça permet de rebondir de cuve en cuve. Et de s'assurer que de l'eau contaminée ne sort pas. Donc il faut vraiment respecter ce schéma de canalisation à la nette. Pour vous assurer qu'en sortie, votre eau est stérile. Cela permet aussi de s'assurer que vos cuves sont en continu remplies. Parce que si elles commencent à se vider, ça va flunguer votre système de canalisation. Il faut vraiment que les deux cuves soient pleines et avoir un environnement chloré. Et là on voit que cette boucle perpétuelle, des cuves restent pleines en continu. Et elles sont bien stériles. Voilà, ici mon eau est complètement stérile. Il ne reste plus qu'à dépolluer cette eau qui est juste polluée. Et donc plus polluée et contaminée avec le filtreur. Et de rééjecter cette eau propre dans les toilettes. Donc ici, en termes de sécurité, j'ai rajouté une cuve ici. Pour prévoir les éventuelles défaillances de mon filtreur à eau. Par exemple, par manque de sable ou manque d'électricité. Qui en fait, pourrait engendrer une accumulation de polluée dans la canalisation. Remonter jusqu'ici. Boucher toutes les canalisations de polluée. Et donc bloquer les toilettes. Donc c'est très important d'avoir un délestage ici. Ou alors vraiment d'être certain que le filtreur tourne H24. Donc voilà, cette petite cuve permet quand même de pallier différentes défaillances. On ajoute un ou deux composts pour gérer la terre polluée produite par le filtreur. Un petit stock de sable ici. Éventuellement un bras pour livrer le sable ici. Et récupérer la terre polluée pour la mettre ici. Il pourra également livrer les filtreurs à oxygène. Puisqu'on aura un peu d'oxygène pollué ici. Et un lave-main. Puisque là, le dupliquant qui va brasser la terre polluée va se contaminer. Autre point important, le délestage. Donc sur la première version de mon setup, je me cassais la tête à délester l'eau avec une valve. Et c'était très apprécié. En fait, il suffit d'utiliser un pont. Puisque le jeu intègre un système de priorité. C'est un mécanique des fluides dans les canalisations via les ponts. Donc ça concerne les liquides et les gaz. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les liquides. Donc on ne parlera que des liquides. Mais c'est exactement le même fonctionnement que les gaz. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut ? On a deux conditions. Première condition, on veut que cette canalisation d'eau printe soit toujours pleine. Pour que notre toilette soit toujours pleine d'eau. Si cette canalisation venait à saturer, ça bloquerait cette sortie ici. Du coup, ça bloquerait notre filtreur à eau polluée. L'entrée serait bloquée si la machine est bloquée. Qui dit blocage ici ? L'accumulation de eau polluée ici. Ça remonte ici. Et ça bloquerait la toilette par effet ricochet. Du coup, pour éviter ça, puisqu'on l'a vu, on ne peut pas faire un circuit fermé à 100%. Vu que les toilettes produisent de l'eau. Et en passant, les douches et les lavements ne produisent pas d'eau. C'est du l'eau pour un. Ça demande 5 kg d'eau et ça redonne 5 kg d'eau. Mais par contre, les toilettes, on l'a vu, ça a besoin de 5 kg d'eau. Mais en sortie, ça redonne 11,7 kg. Donc forcément, au fil du temps, cette canalisation va finir par saturer. Donc comme on l'a délesté, tout en étant sûr qu'on aura toujours de l'eau ici. Eh bien, il suffit d'utiliser un pont ici. Pour bien comprendre son fonctionnement, on va faire un petit rappel sur la priorité des ponts. Via cet exemple. Donc là, on voit, j'ai une pompe avec deux canalisations. Et ici, on voit qu'est-ce qui se passe. Cette canalisation n'est jamais livrée. Puisque la règle en jeu est, s'il y a un pont sur une canalisation, le liquide empruntera toujours d'abord la sortie verte avant de continuer sur la canalisation. Donc tant que cette sortie n'est pas bloquée, le liquide ne descendra jamais. Donc ici, c'est de toilette. Donc ça veut dire que tant que notre canalisation de toilette n'a pas bouché, on continue à livrer. Donc là, vous voyez, c'est bloqué. Donc là, normalement, ça devrait être délesté. Et on voit, si on bloque ici, ça veut dire que les toilettes sont pleines d'eau. On bloque ici. Et qu'est-ce qui se passe ? L'eau descend ici. Puisque vu que la sortie est bloquée, l'eau va buter contre le pont et sortir ici. Et aussi, ça va vous faire un délestage. Vous ne privez pas vos toilettes de l'eau. Puisqu'on le voit, dès que cette eau va se délester, je réactive la sortie. On va priver le délestage de sa sortie. Et on va re-remplir la canalisation. Une fois qu'elle est pleine, on redéleste. Et ainsi de suite. Et de façon complètement mécanique. Et ainsi, vous récupérez les 6,7 kg d'eau excédentaire. Et vous rééjectez les 5 kg nécessaires à vos toilettes dans le cercle. Là, on le voit, ma sortie de toilette n'est pas complètement obstruée. Donc, je continue à rééjecter. Et dès qu'ici, c'est obstrué, l'eau va pouvoir descendre ici. Et ainsi, on ne bloque jamais le filtre à eau polluée. Vous voyez, voilà, on déleste l'eau ici. Puisque ici, c'est bloqué. Et là, on se garde cette petite sécurité. Au cas où, ici, on aura une défaillance. Donc, passons maintenant à l'énumération de la salle de stérilisation. Parce que le reste, c'est quand même assez basique comme architecture. Donc, on va la refaire en haut. Donc, tout d'abord, vous dessinez votre salle de 64 m². Comme ceci. Ensuite, vous allez combler cette zone avec des dalles. Comme ceci. Vous reconstruisez ici. Des murs pleins. Voilà, donc, ça vous fait un cube de 5 par 4. Vous construisez une dalle ici et ici. Vous mettez un robinet ici. Vous allez verser de l'eau grâce à une pompe. Donc, peu importe, vous pouvez la mettre où vous voulez. Pensez juste à cocher cette option. Voilà, les déplicants, on libre un peu d'eau. Ça va déborder. Comme ceci, vous allez laisser comme ça. Vous cassez ici. Vous pouvez nettoyer le sol ici. Ici, nous allons faire le vide. Donc là, on le voit, c'est déjà tout vide. Mais s'il reste du gaz ici. Vous construisez une dalle ici. Vous allez recasser. Et là, vous êtes sûr que vous avez du vide. Ici, vous avez un micro-waterlock. Vous voyez, la petite bulle d'eau ici bloque le gaz. Et vous allez pouvoir casser à l'intérieur. Nettoyer l'eau sur le sol. Ramasser les différents objets. Et pour remplir la salle de chlore, vous avez différents moyens. Donc, soit vous allez pomper directement dans un biome. Et vous faites une canalisation comme ça. Donc là, pareil. Vous faites un waterlock comme ceci sur le même principe. Pour accéder au biome sans que le chlore part dans votre base. Aussi, ce que vous pouvez faire, si le biome de chlore est un peu trop loin. C'est faire des bouteilles de chlore. Vous allez construire un pont. Vous allez faire ceci et ceci. Avec un petit bout de tuyau ici. On va en prolonger un petit peu comme ça. Vous connectez électriquement votre pompe. Elle va donc pomper le chlore dans la canalisation. On le voit contenu chlore. Et vous allez demander à un dupliquant qu'on oubliez de venir faire des bouteilles ici. Comme ça, vous aurez des bouteilles de chlore. Ensuite, vous débloquez le piédestal qui se trouve ici. Vous le mettez ici par exemple. Vous demandez à vos dupliquants de livrer le chlore sur le piédestal. Donc là, on est d'accord que la salle est complètement sous vide. Donc voilà, le chlore a été livré. Vous faites enlever. Vous pouvez détruire le piédestal. Et vous faites vider la bouteille. Et voilà, vous avez une salle sous chlore. 50 grammes sont largement suffisants pour stériliser. Il n'y a pas de minimum tant que la cuve est dans le chlore. Ça stérilise. Ça n'augmente pas la vitesse de stérilisation. Le fait d'avoir plus de chlore. Ensuite, nous allons voir le schéma de canalisation qu'il faut respecter à la nette. Donc l'eau polluée arrive ici. Vous faites un pont ici. Ça c'est votre boucle de sécurité. L'eau polluée ressort ici et rentre dans l'autre cuve. Elle sort ici, emprunte le pont et repasse dans la première cuve. Une fois que cette boucle est pleine, vous pourrez faire la sortie ici pour sortir l'eau stérilisée. Mais avant ça, il est impératif de remplir les deux cuves avec de l'eau polluée. Pour ce faire, au début de partie, il suffit d'aller chercher un bassin de polluée. Et un seul bassin devrait être largement suffisant pour remplir vos cuves. En plus, ça vous fera un petit stock d'eau pour démarrer votre setup. Voilà, mes cuves sont pleines. Vous allez donc pouvoir tirer notre tuyau de sortie qui sera ici et qui ira vers la zone de filtration. Donc ça correspond à cette canalisation qui va ici et puis après qui va au filtreur. Vous pouvez donc fermer cette salle comme ceci. Fermez ici et ici. Ça va détruire le chlore. Et ensuite, je vais juste tout démolir ici. Et voilà, vous avez votre salle de stérilisation. Ensuite, il suffit d'ajouter les toilettes avec les lavements. La canalisation de polluée du bassin, vous pouvez la casser à partir d'ici. Et reconnecter vos toilettes à cette canalisation qui amène à la salle de stérilisation. Et voilà. Et là, il ne restera plus qu'à faire la partie basse de livraison d'eau propre illustrée ici. Et bien sûr, pensez bien aux sorties, à mettre votre pont. Donc la sortie verte, c'est pour les toilettes. Et la sortie blanche, c'est le délestable. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Sur ce jeu, vous souhaitez un bon jeu. Je vous dis à bientôt, salut. Je vous dis à bientôt.